Bonjour, bienvenue sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. J'aurais pu inviter Léa Salamé ou Michelle Obama, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'accueillir sur ce plateau des gens normaux, comme vous et moi, qui vivent des vies normales, mais avec des attitudes peut-être ordinaires et parfois même extraordinaires. Ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher les ressources dans lesquelles mes invités vont puiser pour rebondir encore et encore face aux difficultés, aux épreuves ou aux échecs de la vie. Alors aujourd'hui, j'accueille sur le plateau Anna Tréfice. Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! J'ai jamais vu ça ! Non ! Bonjour Anna. Bonjour Michel ! Je suis heureux de t'accueillir sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. Moi ce qui m'intéresse c'est de te découvrir au travers de tes difficultés, tes échecs et découvrir chez toi quelles sont les ressources qui te permettent de rebondir et de faire preuve de résilience. Ça te va ? Très bien, merci beaucoup pour ton accueil. C'est un vrai plaisir. Anna, j'aimerais commencer par te demander quel type de femme es-tu ? Je suis une femme en quête de son féminin sacré. Voilà, comment je pourrais me définir ? En quête. J'ai à cœur d'assumer entièrement ma féminité et d'aller offrir au monde cette sensibilité, mais aussi cette créativité et cette puissance. C'est quoi le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est ce qui porte la vie, c'est ce qui l'accueille, c'est ce qui enveloppe, c'est ce qui apporte aussi de la poésie et c'est ce qui porte et c'est tout ce qu'il y a de plus subtil aussi. Alors, je suis toujours le petit caillou dans la chaussure qui veut essayer de comprendre parce qu'on prend en compte les gens qui nous regardent et pour qui ça pourrait paraître ésotérique. Donc, si tu parles de féminin sacré, est-ce qu'on peut parler aussi de masculin sacré ? Tout à fait. Et les deux se répondent. Par exemple, si on veut prendre une métaphore, si on veut visualiser à quoi ça peut ressembler, c'est que le masculin sacré va représenter le lit de la rivière et donc va porter, border le flot de cette rivière qui, elle, va justement représenter ce féminin sacré qui va jaillir, qui va s'élancer, qui va jouir aussi d'une certaine façon de la vie. Et donc, en fait, les deux sont complémentaires parce qu'une rivière sans lit de rivière... C'est compliqué. On est d'accord. Et puis, une rivière sans eau, ce n'est plus une rivière, c'est juste un sentier ou un canyon. Exactement. Et comment tu sais que tu vas trouver ton féminin sacré ? Comment tu sais que tu l'as trouvé ? En tous les cas, peut-être que je ne vais pas le trouver, mais en tout cas, je suis en quête et c'est dans cette démarche-là que, justement, je suis déjà dans une forme de succès dans mon cœur parce que je suis dans cette démarche-là. Et donc, j'essaie au quotidien vraiment de me connecter à ce subtil, à mes émotions, de comprendre mon corps, comment il réagit, d'être à l'écoute des signaux et vraiment d'être dans cette sensibilité et d'apporter au monde aussi cette sensibilité, cette écoute, cette empathie, cette créativité et ce flow. Ça se traduit comment au quotidien ? Parce que se connecter, mais comment tu sais que tu as la bonne connexion ? Comment tu sais que tu es sur la bonne voie ? Souvent, c'est l'intuition et l'expérience. Donc, réellement, il s'agit de se faire confiance parce qu'on a du vécu et donc, ce vécu-là, ce sont justement des apprentissages qui peuvent nous accompagner pour les décisions de demain. Donc, c'est vraiment avoir confiance en son vécu, en soi, aux autres, en la vie et en son intuition. Et tu es sur la bonne voie ? Tu as l'impression d'être sur la bonne voie ? En tous les cas, je me dirige vers ce que je considère comme une voie qui est belle, bonne et juste, qui est celle de l'amour et de la lumière. C'est quelque chose qui te caractérise, l'amour et la lumière ? En tous les cas, c'est quelque chose qui m'inspire et c'est ce à quoi j'aspire, de vivre dans l'amour et la lumière. Et ça se voit parce que tout brille autour de toi. Alors justement, tu parles de l'expérience passée, parlons-en un petit peu du passé. Tu es une fille démigrée, tes parents viennent du Maroc, ton papa vient du Maroc, ta maman aussi. Tu peux nous parler un petit peu de leur contexte à eux ? Oui, donc ma famille est Touareg. Donc ce sont des nomades du désert. Ma famille a vécu entre le sud du Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Ah oui ? Et nos ancêtres viennent du Yémen, donc des caravaniers qui ont traversé le continent. Une âme de voyageurs, donc. Exactement. Et je suis la première génération née sur le territoire européen. Non-africain. En France, exactement. Mes parents sont arrivés dans les années 70. D'accord. Et se sont rencontrés en Ile-de-France. Et moi-même, j'ai ouvert les yeux en Ile-de-France. Je suis née à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai grandi, j'ai vécu à Beson, dans le Val d'Oise. D'accord. Et tu grandis dans quel type d'environnement ? On a eu l'occasion de parler un petit peu précédemment. Donc tu as grandi dans un quartier difficile. Tu peux nous parler un petit peu de ce contexte-là dans lequel tu as grandi ? Oui, j'ai grandi dans le chaos. Mais dans un chaos où il y avait aussi beaucoup de lumière, beaucoup de générosité, beaucoup de diversité. Et quand on regarde la diversité dans ce qu'elle a à nous apporter, on peut être rapidement enveloppé dans de nombreuses cultures, de nombreux apprentissages, dans une curiosité intellectuelle. Une envie de découvrir, de partager, de goûter, d'être dans les sensations. Et donc ça, c'est la richesse qu'on peut retrouver dans les quartiers qui rassemblent des populations venues du monde entier. Des cultures différentes. À nouveau l'appel au voyage et puis l'appel à la culture, très intéressant. Ensuite, le chaos, le côté plus chaotique, c'est qu'en fait, les populations qui se retrouvent dans ces territoires sont souvent déracinées, désorientées. Et partagent en fait des problématiques communes comme parfois l'illettrisme, l'analphabétisme, la précarité, la misère. Mais aussi autour, dans l'environnement, on peut retrouver des phénomènes d'alcoolisme, de toxicomanie, de délinquance. Et en fait, l'extérieur peut souvent aspirer aussi ce qui se passe dans le foyer, à l'intérieur, dans l'intimité. Et les parents qui sont dépassés peuvent parfois voir leurs enfants absorbés. Et c'est ce qui peut aussi créer vraiment des trajectoires de vie très difficiles. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans ce chaos, mais de grandir dans une foi lumineuse. Et je pense que la foi m'a porté à quelque chose de plus grand, à me déconnecter à cette réalité qui était parfois sombre et difficile. Et en fermant les yeux, je voyais la lumière. Et donc, c'est ça qui m'a porté dans la vie et dans le voyage et dans les réalisations, dans la guérison. Parle-moi un petit peu de ce contexte. Tu m'as dit que tu avais vu aussi cette cité se transformer avec l'avenue du satellite, etc. Tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Oui. La chose à laquelle tu as assisté, toi ? Oui, donc moi, j'ai ouvert les yeux en 1992 et j'ai ouvert les yeux dans l'ouverture d'esprit, le partage des cultures, une mixité tant culturelle que confessionnelle, que vraiment dans la célébration des différences. Et à partir des années 2000, on a commencé à être doté de satellites qui nous connectaient à des chaînes de télévision wahhabistes saoudiennes. Et là, bien sûr que ce n'est pas isolé ce phénomène s'il a pu s'implanter. C'est parce que déjà, il y avait un terreau fertile de dilettrisse, d'analphabétisme, de détresse sociale. Et donc, cette connexion à ce lointain qui avait raison te donnait l'impression d'une requalification symbolique, comme le dit Nathalie Capco, sociologue, qui s'est intéressée au sujet de l'islam dans les banlieues françaises, où, du jour au lendemain, on n'écoute plus du rail, ni de la regada, il n'y a plus de mariage mixte, il n'y a plus de relations entre le voisinage, il n'y a plus de ces cultures, il n'y a plus de photos accrochées à la maison, il faut que ça soit remplacé par des textes, il n'y a plus d'incarnation, il n'y a plus de vie, en fait. Et à côté de ça, se sont succédés des discours de plus en plus idéologiques, un peu liberticides. J'ai vu des camarades avec qui j'étais en CE1, dont je connais les frères et sœurs, dont je connais les parents bienveillants, les parents ouverts d'esprit, qui ont vu leur enfant arrachés par ces courants-là, qui se sont retrouvés en Syrie, qui ont eu des rôles importants dans cette élite djihadiste, et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Et j'ai vu des voisins du palier d'au-dessus partir ne jamais revenir, aussi décédés dans la vingtaine, avant même la trentaine. Et en fait, ça a été vraiment la fin d'un monde, avec cette arrivée du wahhabisme, qui s'est installée dans un terreau, où il y avait tellement de facteurs dysfonctionnels, que ça a pu s'installer et créer les dommages que ça a fait. Et à côté de ça, t'as le fondamentalisme, cette idéologie, et t'as le trafic de drogue qui a pris du terrain. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, l'ignorance et la précarité est le terreau de l'extrémisme et des idées extrêmes ? Absolument. Et ça, on peut le retrouver aussi dans la France profonde, qui ne côtoie pas la diversité et qui, pourtant, la câble de tous les maux. Absolument. Comment tu as fait, toi, pour résister à tout ça ? Comment tu as fait pour passer au-delà de tout ça ? Parce que tu as vécu dans ces quartiers-là, à ces époques-là. Oui. Comment tu as fait pour ne pas tomber dans ce qui semblait être facile pour la plupart des gens ? Je dirais que c'est la vision et la quête constante vers la lumière et l'amour. Moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais pour eux, ils ont l'impression de trouver la lumière au travers de tous ces prêches. Pour eux, c'est de trouver la lumière aussi. C'est quoi la lumière pour toi ? Tu fais bien de le rappeler, parce qu'effectivement, la manière dont ça a été instrumentalisé et porté à leur connaissance, ça a été sans doute ça. Pour eux, c'est la lumière, oui. Absolument. De mon point de vue, la lumière, c'est ce qui éclaire tout le monde et qui n'exclut personne. Et l'amour, c'est ce qui apporte de la douceur et qui enveloppe. Donc, dès que je sens qu'il y a quelque chose d'enténébrant qui exclut une partie du tout, je sais que ce n'est plus ma voie, que ce n'est pas ma voie. Très juste, très beau. Alors, de ce contexte-là, toi, tu arrives aussi à Sciences Po. Oui. Comment on fait, jeune femme de cité, arriver à Sciences Po, dans le contexte dans lequel tu me donnes là, qu'est-ce qui t'amène à Sciences Po ? Tu étais déjà une bonne élève au lycée, au collège ? Tu étais une bonne élève ? Oui. Donc, je suppose que les professeurs t'ont encouragée et tu arrives à Sciences Po, pouf, comme ça, d'un coup. Anna, hop là, Sciences Po, rien que ça. Qu'est-ce qui t'y mène là-bas ? Alors, déjà, je rends hommage à ma mère, qui a toujours été très à cheval sur ma scolarité, qui m'a toujours accompagnée sur ce chemin de la réussite. Je rends hommage à des professeurs exceptionnels qui ont fait un travail phénoménal pour compenser aussi tous les dysfonctionnements autour. Et donc, l'héroïsme au quotidien, c'est super important. Et ces professeurs, je leur rends hommage. Et je rends hommage aussi à Richard Descoimpes et à son âme et à son équipe, qui ont pensé, avec un regard macro, que oui, peut-être que si dans certains territoires ou dans certaines situations, il y avait une concentration de problématiques, peut-être que le problème se trouvait aussi dans les conditions qui accueillent ces personnes-là. Et donc, par la convention d'éducation prioritaire et donc par une politique de discrimination positive, j'ai pu accéder à cet établissement. Donc, je suis passée de parmi les meilleurs élèves de mon lycée à le fond du fond du panier de ce nouvel établissement que je rejoignais. Je n'ai rien compris à mon premier cours d'histoire en amphithéâtre. Toutes les références qui ont été évoquées, je ne les avais jamais entendues de ma vie. Ils n'avaient jamais été posés dans aucun de mes cours. Peut-être aussi parce qu'on avait accumulé beaucoup de retard dans l'école publique, dans nos territoires. Et la deuxième chose, c'est que moi, mon patrimoine culturel, tout l'héritage que je portais par ma famille, par mon quartier, par mes voisins, en fait, il n'était juste pas considéré. Donc, je n'avais pas la possibilité de partager mes connaissances et je devais accueillir de nouvelles connaissances auxquelles je devais me plier qui étaient toutes nouvelles. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai d'abord redoublé pour la première fois de ma vie, ma première année. Pour mieux démarrer. Pour mieux redémarrer. Et donc, effectivement, l'année du redoublement, s'est beaucoup mieux passée. J'ai pu m'affirmer, parce que j'étais plus à l'aise académiquement, j'ai pu m'affirmer associativement, j'ai pu prendre des responsabilités, porter des projets, notamment des projets nouveaux au sein de l'école, notamment adresser des sujets sur le handicap, sur l'exclusion, sur l'inclusion, sur la diversité et être vraiment, me révéler, en fait. Donc, cet échec, ce redoublement, a été en réalité un palier supplémentaire qui a été ma deuxième chance pour pouvoir ensuite porter ma voix, porter des projets, porter la voix de ceux que j'avais envie de représenter. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça t'a permis de voyager aussi ? Oui. Depuis Richard Descoings, Sciences Po s'est ouvert sur le monde avec beaucoup de campus qui viennent poser un regard sur une partie du monde. Une troisième année à l'étranger qui te porte à quitter, on appelle ça l'année hors les murs, à quitter la France pour aller dans un autre pays, soit pour un échange universitaire, soit pour un stage, soit pour un projet personnel. Et donc, c'est vraiment une invitation à voyager. Une invitation que j'avais déjà saisie grâce à la Fondation Zelija, qui est une association qui offre aux jeunes entre 16 et 20 ans des bourses de voyage allant jusqu'à 900 euros. Punaise ! Donc, pour tous les jeunes entre 16 et 20 ans, découvrir l'association Zelija qui m'a donné vraiment le goût du voyage avant même d'entrer à Sciences Po. Et je pense que ça a été aussi cette première candidature, ce premier voyage, ce premier prix qui m'a permis aussi d'avoir autre chose à poser sur mon dossier de candidature pour mes études supérieures et qui a aussi peut-être retenu l'attention de Sciences Po. Donc voilà, le voyage, ça a vraiment été un fil conducteur dans ma trajectoire. J'ai commencé à voyager à travers la littérature. J'ai rencontré l'association Zelija qui m'a permis de voyager en solitaire et ensuite à Sciences Po. En fait, tu voyages en entrant rue Saint-Guillaume parce que tes camarades viennent du monde entier, parce que les professeurs viennent du monde entier, les conférenciers viennent du monde entier, parce que tu as une troisième année à l'étranger, parce que tu as la possibilité de faire ton stage de fin d'études à l'étranger et parce que tout est international, tout est porté vers le monde. Et du coup, tu es allé où alors ? Alors, en troisième année, je me suis rendue en Afrique du Sud. Ben voyons, rien que ça ! Voilà, à Cape Town. Waouh ! Nelson Mandela était encore en vie. Ouais ! Et j'ai réalisé un stage à l'Association Française d'Entraide du Cap qui vraiment apporte de soutien aux Français qui rencontrent des difficultés. Donc, c'était vraiment dans le social. En parallèle, je réalisais un film documentaire sur le handicap. Rien que ça ! Voilà, qui avait commencé à Paris, à l'Institut National des Jeunes Aveugues, qui s'était poursuivi au Cambodge, au Brésil, et qui a poursuivi son chemin dans le territoire. Et ce documentaire, donc, tu es partie seule ou vous étiez une équipe ? Alors, on a été une équipe de jeunes vintenaires, donc, avec Théo et Slimane qui ont été cadreurs, et puis des camarades comme Marion qui ont participé à certaines étapes. C'est extraordinaire ! Donc, du coup, ça t'a fait voyager aux quatre camps du monde, ce documentaire ? Tout à fait ! Mais les financements, comment tu fais ? Je veux dire, quand tu as 20 ans, il faut voyager, quoi ! Il ne fut-ce que l'avion et l'hébergement, sans parler du matériel et de tout ce qui se passe là-bas. Comment tu as réglé tout ça ? Alors, ça a été vraiment se dire on a un rêve, comment est-ce qu'on le réalise ? Où sont les financements ? Et donc, j'ai participé au programme européen Jeunesse en Action et donc la Commission européenne a financé une partie du film. Ensuite, il y a eu des collectivités territoriales qui ont soutenu ce film en le finançant, que ce soit la mairie de Paris à travers le prix Paris Jeune Aventure, la ville de Beson, d'autres collectivités en France, mais aussi les citoyens avec une cagnotte de participer. Tout à fait ! Magnifique ! Et donc, tu as réussi à avoir le budget ? On a réussi à avoir le budget. Et à réaliser ce film qu'on a partagé dans les écoles. Un film de 30 minutes pour pouvoir garder l'attention des enfants mais surtout leur permettre avant de voir le film de nous donner leur définition du handicap et après le film de nous donner leur définition du potentiel. Extraordinaire ! Beau projet ! Et ça, on peut le voir sur YouTube ? Tout à fait ! L'éveil de nos potentiels ! Alors, je vais mettre le lien, il s'affiche là en dessous. Et donc, tu sors de l'école, tu fais ce film, tu es en Afrique du Sud, waouh ! Tout semble aller pour le mieux pour Anna. Tu n'as jamais rencontré de difficultés, tu n'as jamais rencontré de déceptions. Moi, ce que je veux chercher dans cette émission, c'est bien entendu, tout ça, c'est merveilleux, c'est admirable, mais tu n'as pas eu des moments de découragement dans lesquels tu as dû puiser dans des ressources pour rebondir ? Parce que je te sens une femme extrêmement optimiste, et ça, c'est le problème avec les optimistes, c'est qu'on a plutôt tendance à être un petit peu dans le déni, dans les difficultés, mais c'était tout le temps facile pour toi ? On rencontre des difficultés. On, toi, tu rencontres ? Est-ce que tu rencontres des difficultés ? J'ai rencontré des difficultés, mais je n'en ai pas forcément le souvenir. Aujourd'hui, je peux te partager ce qui m'a inspirée à les dépasser. Déjà, je pense qu'il faut savoir aussi trier quelles sont les batailles à mener, celles pour lesquelles il faut renoncer, et en fait, il y a une difficulté, oui, mais il y a un cap. Pourquoi est-ce qu'on veut dépasser cette difficulté ? Parce qu'il y a un cap. Donc, en se concentrant et en se focalisant sur la vision qu'on a, sur le cap, la difficulté, elle s'affaisse et toute ton attention est dans la solution, pas dans la difficulté, le constat de la difficulté, mais de comment je dépasse la difficulté. Donc, ton focus, c'est sur ce que tu veux atteindre et non pas sur ce qui t'empêche de l'atteindre. Tout à fait. C'est parfaitement formulé. C'est ça. Donc, en fait, toi, quoi qu'il arrive, il y a des obstacles, mais ces obstacles, tu as conscience qu'ils font partie de ta vie, mais ce qui compte le plus pour toi, c'est l'arrivée, la destination ? Oui, parce que je n'ai pas aussi de focus sur un résultat définitif et figé. Moi, toute mon intention, elle est portée sur le chemin parcouru, les apprentissages, les expériences et vraiment, c'est vraiment le chemin qui compte. Ce n'est pas forcément le résultat. Et quand c'est difficile, alors ? Il y a des moments où tu as connu le découragement ? Certainement. Et la solution, c'est peut-être aussi de se souvenir pourquoi on fait les choses. OK. Donc, tu n'as même pas le souvenir de découragement. Tu te sens une femme puissante, d'empowerment, ça fait partie de ton vocabulaire. Tu te sens puissante au point de ne pas attacher d'attention aux difficultés ? Est-ce que c'est une forme de pouvoir ? En fait, c'est un choix. Ah ! C'est des décisions. Oui. Est-ce que je m'attarde sur la sensation du découragement ? Oui. Ou est-ce que je prends suffisamment soin de moi ? Je m'entoure ? Je peux m'entourer d'un psychothérapeute, d'un coach, d'un mentor ? Je peux solliciter de l'aide ? En fait, c'est est-ce que je reste dans cet état que je ressens ? Ou est-ce que je vais aller accueillir des ressources pour dépasser cet état ? Je pense que c'est un choix, c'est aussi une décision, c'est une responsabilité. C'est que tu rênes, c'est papa et maman qui t'ont inculqué ça ? Je pense que nos parents ont effectivement cette... sans l'avoir exprimé avec des mots, sans l'avoir écrit quelque part. Dans la vie du quotidien. Dans l'exemple. Oui. Dans cette force. Force de vie. Force de vie. Et quelles sont les plus belles ressources dans lesquelles tu vas puiser quand tu sens que ça devient dur ? Parce que tout le monde dans la vie gravit des montagnes. La vie n'est pas comme le plat pays des Pays-Bas. Il y a toujours des montagnes. S'il n'y a pas de montagne dans une vie, pour moi, il y a un problème. Quand ça devient épuisant, quand la montée se fait lourde et dure, quelles sont les plus belles ressources dans lesquelles tu vas puiser pour te dire « Ok, je ne suis pas en gros sommet, mais j'y vais. » C'est quoi tes plus belles ressources ? J'aime beaucoup ces images. Merci. Alors déjà, c'est d'être dans le présent et de célébrer ce qu'il y a déjà. Oui. De célébrer le fait d'être en vie, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être ici et maintenant et d'être reconnaissant de là où on en est. Est-ce que tu célébres aussi ce que tu as déjà parcouru ? Ok. C'est exactement ça aussi. Ok. Célébrer ce qu'on a parcouru, qui on est. Ok. Et la troisième chose, c'est vraiment de se dire « Ben, en fait, le plus important, c'est ce que je ressens, c'est l'instant présent, c'est le chemin, ce n'est pas la destination, l'arrivée, le résultat. » C'est vraiment de se reconnecter à l'instant présent qui est aussi l'éternité, en fait. Donc, d'être vraiment dans ce souvenir de pourquoi je suis là. Alors, je me fais l'avocat du diable, tu dis « Ce qui compte, c'est le chemin et je l'entends » parce que je le pense aussi mais parfois, c'est utilisé à mauvais escient dans le monde du développement personnel. On a plutôt tendance à se concentrer sur le chemin, ce qui est très bien mais quand on fait quelque chose, il y a quand même un objectif. Je veux dire, si demain, je veux aller à Rome mais qu'on n'arrive pas à Rome mais que le chemin était super sympa, ok, c'était sympa, on a voyagé, on a passé du bon temps mais on n'est pas à Rome. Donc, il y a quand même aussi la notion d'objectif. À un moment donné, quand tu as une idée, c'est quand même pour y aller. Le chemin, c'est bien un moment mais si tu ne fais que des chemins, tu n'arrives jamais à destination. Quel est ton regard sur ça ? Mon regard sur ce sujet du chemin, c'est qu'il faut y apporter de la sensibilité, de la présence, de la spiritualité mais aussi de la stratégie, de l'intelligence et convoquer vraiment toutes ces voies intérieures. On a un mental qui est très intelligent et qui sait comment nous porter à destination mais qui ne sait pas forcément pourquoi on le fait. Et donc, effectivement, c'est de faire équipe en soi et de réconcilier les voies intérieures entre le cœur qui est toujours dans le « et » et le mental qui, lui, va porter les efforts et exécuter là où on va orienter notre attention. Donc, c'est effectivement de la stratégie et du ressenti. Et quand tu n'arrives pas à destination, alors, comment tu agis ? Lorsque je n'arrive pas à destination, je me rends compte que j'en ai découvert une autre et ça, c'est assez magique. On ne va jamais aussi loin que lorsque on atterrit quelque part ou on ne pensait pas atterrir et ça, on peut le ressentir dans les voyages mais on peut aussi le ressentir dans sa trajectoire de vie, vocationnelle, familiale, amicale. Et en fait, si je n'arrive pas à destination, encore une fois, si je me remets dans l'instant présent, je suis heureuse de découvrir autre chose, une réalité que je n'aurais même pas pu peindre, écrire, décrire. Super. Mais alors, je vais rebondir à nouveau. Ça veut dire que si tu n'atteins pas ton objectif, tu te satisfais de ce qui arrive. Là, par exemple, je reprends l'exemple de Rome. Si je veux aller à Rome mais que je tombe à Florence, OK, c'est bien Florence, c'est beau, c'est magnifique mais c'est quand même à Rome que je voulais aller. Est-ce que ça veut dire que c'est la porte ouverte au découragement ou en tout cas à la facilité ? Bon, je ne suis pas arrivé, j'en ai un autre. Est-ce qu'il y a quand même une certaine rigueur dans ce que tu dis ? Parce qu'au fond, si je veux aller à Rome, je veux quand même aller à Rome. Je te provoque en disant ça mais c'est juste pour aller chercher chez toi quelles sont tes ressources. Alors, la question que je veux te poser, c'est toi qui me la pose ? C'est toi qui me la pose ? Pourquoi ? Rome ? Pourquoi Rome ? Parce que j'en ai profondément envie, parce que je veux aller à la cité de César, parce qu'il y a des monuments que je veux voir, je veux voir le Colisée et le Colisée, il n'est qu'à Rome, j'y tiens. Dans ce cas, on continue le chemin vers Rome. OK. Donc, tant que tu y tiens, tu n'abandonnes pas ? Non, tu continues, mais tu acceptes aussi d'avoir été à un moment désorienté, d'avoir eu une sortie de sentier, mais ce qui fait la densité de la vie, c'est d'apprécier même ce moment d'égarement, ce pas de côté, ce changement d'itinérable. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut garder l'objectif, mais sans se décourager ou se violenter parce qu'on a fait un pas de côté ou qu'on a été essoufflé. Bien sûr. Donc, c'est dans le processus, c'est, oui, d'atteindre son objectif, mais d'apprécier le chemin pour l'atteindre. Sur ton compte Instagram, on voit que tu as beaucoup voyagé. Tu as fait des voyages en Éthiopie, tu as fait des voyages un petit peu aux quatre coins du monde. Qu'est-ce qui te fait autant voyager et qu'est-ce qui t'attire autant dans les voyages ? Parce qu'on te voit aussi sur ton compte Instagram, allez voir, tu es même vêtue de costumes traditionnels, tu aimes ça. C'est quoi ? C'est cet esprit touareg qui coule dans tes veines ou il y a encore d'autres choses. Merci de rappeler effectivement que le sang qui coule dans tes veines, c'est aussi le sang d'une lignée de caravaniers, de grands voyageurs, de personnes portées par les astres, par beaucoup de simplicité aussi. Et le voyage, ça répond à plusieurs aspirations. Déjà, c'est de sortir d'un environnement qui peut paraître étroit pour le déploiement de sa personnalité et donc de ses aides. Tu te sens à l'étroit en France ? Pas forcément par rapport en France, mais par rapport à une forme de... D'épanouissement ? D'épanouissement, de curiosité intellectuelle, de questions qu'on se pose dont on ne trouve pas les questions. Et donc, aller à l'étranger, c'est aussi pouvoir poser des questions et avoir des réponses qui jusqu'à présent ne sont pas... Ou parfois avoir des réponses sur questions que tu n'avais pas. Voilà, exactement. Parce que tu découvres des choses extraordinaires, parce que tu découvres d'autres cultures et parfois tu es surpris par ce qui arrive, tu ne t'es pas posé la question mais tu as des réponses extraordinaires. Exactement. Qu'est-ce que tu as... Quelles sont les plus belles leçons que tu as apprises ? Tu as été en Éthiopie ? Tu as été voir des Massaïs ? Tu as été voir des Massaïs ou pas ? Tu as été voir des tribus ? Je me suis rendue dans la vallée de Lomo et effectivement, j'ai rencontré des tribus, notamment des communautés animistes qui perpétuent des rites depuis 300 ans, notamment les Amars. Et je me suis aussi rendue au nord de l'Éthiopie, à Lalibela, qui est une cité monastique où les édifices religieux sont taillés dans la pierre. Ah oui ! Et effectivement, ça a été une prise de contact avec des formes de spiritualité complètement différentes du nord au sud, mais pourtant, qui se ressemblent dans la quête de la lumière, de la force de vie et du lien, en fait. Et donc, ça a été un très beau voyage spirituel, l'Éthiopie. Qu'est-ce que tu as... Ça m'a beaucoup nourrie. Oui, voilà. C'était quoi cette nourriture ? Ça t'a apporté quoi, comme nourriture ? Ça m'a apporté, en fait, vraiment une confiance en nos ressemblances à tous. Par exemple, lorsque je me suis rendue à Lalibela, j'étais sur un site fréquenté par les orthodoxes, coptes qui tirent leurs traditions depuis le IIe siècle et qui appelaient Marie-Mariam, qui se prosternaient, qui se déchaussaient avant d'entrer dans le site. C'est exactement la même chose dans la communauté musulmane où j'ai ouvert les yeux. Oui. Ce qui nous rassemblait que ce qui nous divisait. Donc, le voyage, c'est vraiment aussi une invitation à voir ce qui fait de nous une unité et vraiment qui nous rassemble. Ce qui est extraordinaire avec les voyages, c'est que tu te rends compte qu'au-delà des cultures, on est des êtres humains avec un même ADN. Merci de la rappeler. Et que la culture, c'est un conditionnement, mais que l'être humain, si tu en es vrai, toutes les cultures, je pense... Là, pendant que je parle avec toi, je pense à la chanson de John Lennon où, dans cette chanson, il invite le monde à ne pas avoir de religion. Imagine. Imagine all the people. Imagine the world. Et quelque part, je me dis, il était révolutionnaire dans ce qu'il dit parce que ce n'est pas faire l'apologie d'une vie sans religion, sans foi. C'est juste faire comprendre que nous sommes des êtres humains. Nous sommes une seule race. Et d'où que nous soyons, nous rions tous, nous pleurons tous, nous nous réjouissons tous. Et quand on fait un cri de victoire, on lève tous les mains en l'air, c'est extraordinaire. 100%. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Anna ? Tu fais quoi professionnellement ? Alors, aujourd'hui, j'exerce une profession dans son noble sens. C'est-à-dire que la profession, c'est ce en quoi on a foi. Et donc, mon activité signature, c'est le mentorat. Ok. C'est d'accompagner des individus à prendre conscience de son potentiel, à croire en l'abondance et à entendre toutes les voix intérieures qui vont lui permettre d'identifier ses zones d'excellence, ses zones des génies et à aller vers justement la création de sa propre abondance à partir de ses dons, à partir de ses gifts. Et donc, ça, c'est mon activité signature. En parallèle, j'exerce l'activité aussi de consultante en stratégie, notamment en stratégie d'influence. Et je travaille à mon compte. Donc, tu travailles dans le lobbying ? Oui, le lobbying. Aujourd'hui, le lobbying, il a une connotation très secrète dans des milieux parfois obscurs. Moi, je mets ces compétences-là au service de la mise en relation de décisionnaires et de porteurs de projets. On peut dire que ton métier signature, dont tu en parlons, l'activité signature, comme tu l'as dit si joliment, c'est quoi ? C'est du coaching ? On sait de ça ? Du coaching, finalement ? Ou tu vas au-delà du coaching ? C'est de l'accompagnement. L'accompagnement. Tout à fait. Donc, on vient de chercher pourquoi ? Qui vient ? Quel type de client vient de chez toi ? Pourquoi, moi, je viendrai demander tes services ? C'est... Si tu ressens une sensation de déroutement, de contradiction, de désalignement, et qu'une part de toi te dit va à droite et qu'une autre part de toi te dit va à gauche, et bien, justement, c'est à ce moment-là au niveau d'une réinsertion professionnelle, une réorientation ou même l'envie de monter un projet, en fait, il y a une part de toi qui sait pourquoi elle veut le faire, une part de toi qui sait comment elle veut le faire, mais plein de petits bruits autour, soit en interne, soit au sein de la société qui te disent mais surtout pas et qui vont t'envoyer toutes les croyances limitantes pour que surtout tu ne le fasses pas. Et donc, moi, je vais t'accompagner à vraiment laisser s'exprimer les voix en toi, donc la voix de ton cœur, de ton enfant intérieur, de ton âme et aussi celle de ton mental. Extraordinaire. Magnifique. Donc, aujourd'hui, quelle est ta plus grande force ? Alors, tu parlais d'amour et de lumière, mais au-delà de cet amour et de lumière, Anna, quelle est la plus belle force que tu as en toi que tu aimerais communiquer à des générations futures ou au monde entier ? C'est vraiment, je pense, de transmettre ce dont j'ai hérité et ce dont j'ai été inspiré. C'est-à-dire la confiance en soi, la confiance aux autres et en la vie. C'est de voir chacun d'entre nous non pas comme des coupables mais comme des souffrants et de voir chacun d'entre nous comme pas seulement des souffrants mais des personnes pleines de potentiel et de se focaliser sur la guérison et pas nécessairement sur la maladie, sur l'émancipation et pas sur la fatalité. En fait, c'est une démarche optimiste. En fait, tu mets en pratique ce que toi, tu vis toute ta vie. Tu disais tout à l'heure, moi, je ne pense pas vraiment avoir des difficultés parce que je me concentre sur les solutions. En fait, c'est ce que tu transmets déjà. C'est ce que tu fais. En fait, tu es le fruit de ta vie que tu partages aux autres. Tu incites les autres à en faire de même. C'est oui, il y a des difficultés mais si on se concentrait plutôt sur les possibles, sur les sorties, sur les objectifs, c'est ça que tu donnes ? Tout à fait. Avec ses yeux pétillants comme ça ? C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour ton authenticité, pour tout ce que tu as partagé. J'ai pour habitude de laisser les derniers mots à mes invités. Donc, moi, je vous dis au revoir et à toi, je te laisse le temps de regarder dans cette caméra et pendant une minute, de dire à nos auditeurs ce que tu as envie de leur dire. C'est à toi, mais tu la regardes là. J'aimerais vous dire de croire en toi. Crois en toi et crois en la personne qu'il y a en face de toi. Crois en la vie, en son abondance et en notre capacité à créer de la lumière et à générer de l'amour, tout simplement. Merci à toi. Merci. Merci.